Bonjour à tous et merci d'avoir lâché au volant pour regarder ce nouvel épisode de Serial Driver. Aujourd'hui c'est un épisode spécial Nürburgring et je suis avec Antoine, un deuxième gros à Régional de l'étape et on va vous expliquer comment démarrer ici au Nürburgring. Sous-titrage ST' 501 Et oui vous le voyez on est à l'entrée de la mythique Nürburgring tous les passionnés rêvent d'y aller, je suis avec Antoine, un Régional de l'étape parce que tu as une petite imparte pas trop loin, on est pas très loin, une petite demi-heure on vient régulièrement. Et oui il y a beaucoup, moi je viens depuis plusieurs années avec les copains, on vient régulièrement le week-end mais voilà vous êtes beaucoup de passionnés à pas oser avoir envie, à en rêver, à regarder des vidéos, à jouer aux jeux vidéo dessus mais à vous entraîner, mais à pas oser y aller, à dire c'est dangereux, c'est le Green Hell, ça a été construit quand ? Créé dans les années 30 par le gouvernement allemand, histoire de montrer la supériorité théorique des Mercedes à l'époque, les flèches d'argent qui ont tout gagné ici dès le début. C'était un circuit de Formule 1 jusqu'en 76, jusqu'à l'accident de Niki Leda. Quelques points importants quand même, un peu de logistique, on va commencer avant de parler du circuit et comment ça fonctionne, un petit peu de logistique, oui d'abord il faut choisir votre week-end ou en semaine, vous pouvez venir en semaine, la période. Pour ça, vous allez, c'est très simple, sur le site de la Nordschleife, pas du Nürburgring, rubrique Nordschleife Tourist Parton et vous avez un calendrier avec les jours ouverts et les horaires, tout est détaillé jour par jour. Faites attention, si des fois ça peut être marqué ouvert, mais c'est peut-être ouvert que de 5h à 7h, donc là ça vaut un peu le coup, il faut vraiment venir à un moment où c'est ouvert toute la journée, sachant qu'en plus le circuit, il risque d'être fermé régulièrement pendant la journée, par des pannes ou des accidents, il faut vraiment avoir des journées pleines pour pouvoir rouler sainement, faire un tour, se reposer, revenir, donc ne prenez pas des jours où ce n'est pas ouvert tout le temps. Donc, on a choisi son week-end ? On choisit son hôtel. La période, toi tu conseilles quelle période ? Je déconseille de venir avant mai. Début avril, il y a trop de monde. Début avril, ça rouvre, il y a trop de monde, mais c'est surtout, ça reste à l'Allemagne, ça reste très vallonné. On a vu des fois les queues jusqu'en bas. On a vu des queues de plusieurs kilomètres pour accéder au circuit, et surtout, niveau climat, ça reste une région très montagneuse de l'Allemagne, très vallonnée. Vous pouvez avoir de la neige d'un bout du circuit au bout le plus bas, et du grand soleil ailleurs. Donc mai, et là on est en mai, il fait frais encore. Ouais, il fait frais. Il fait encore un peu frais quand même. Mais vous pouvez avoir de la neige jusqu'au début juin dans la région, c'est assez courant, donc vraiment, il y a les mollos, moi je le conseille fin août. Ah carrément ? Fin août, carrément fin août. Et moi je suis venu une fois en octobre, c'était bien aussi. Bah voilà, de fin août à octobre, les fous furieux ont déjà cassé leur voiture en général, il y a un peu moins de monde, et c'est les vacances scolaires. Après le mois de mai, là on y est, aujourd'hui ça va, il n'y a pas trop de monde, et au moins avec les ponts, ça vous permet, moi je vous conseille vraiment de venir au moins 3 jours. C'est un budget de toute façon, de venir, de rouler ici. Enfin moi je parle d'un week-end à 1000 balles, il faut être clair. Entre l'hôtel, le transport, enfin la route pour venir, les nombres de tours, on va en parler, l'alcool pour le soir, peut-être pas 1000 balles, mais entre 600 et 800 euros assez facilement. Et puis il n'y a pas que le Nürburgring, c'est une région, pour moi je suis local, mais c'est une région qui est vraiment très sympa, il y a plein de choses à faire. Une fois que vous avez choisi votre week-end avec vos amis, vous avez trouvé les moments où en semaine vous venez, là je ne veux pas faire ma pi, vous vous démerdez, vous trouvez le meilleur itinéraire, c'est soit par la Belgique, soit par Reims, Luxembourg, suivant d'où vous êtes sur la France. Et pour les hôtels, alors il y a plein de choix sur Booking, ça va du petit gîte pas cher à 50 euros, si vous venez entre potes à 3, 4, ça va très bien. Il y a des hôtels de luxe si vous voulez faire le grand jeu avec Madame qui donne sur le circuit GP, mais bon là on n'est pas dans les mêmes budgets. Ce n'est pas forcément très intéressant, les chambres ne sont pas forcément géniales. Et moi ce que je recommande, et pour l'ambiance, c'est de venir en groupe, de venir au moins à une douzaine de potes. Oui c'est ça, 4-5 voitures, voilà exactement, par deux. Et de louer, je vais vous mettre le lien, le Linderferien, je ne sais pas le dire, c'est en allemand, Linderferienpark. Bon en gros c'est une sorte de village vacances qui est à 5 minutes littéralement du circuit, qui est un village sécurisé, fermé, avec des vraies maisons, avec 2, 3, 4 chambres, et en bas avec un vrai salon cuisine, ce qui fait que le soir vous pouvez passer un vrai moment convivial, décompresser de la journée, débriefer, regarder les vidéos ensemble, plutôt que de retourner dans des chambres d'hôtel et de ne pas se voir le soir, ça fait partie de l'ambiance. Alors là c'est ma recommandation pour le midi, c'est le bar Le Cockpit, qui se situe à l'entrée d'Adenau, Adenau, Adenau, je crois que mon allemand n'est pas terrible, quand vous arrivez de la Nordschleife, juste à l'entrée d'Adenau, il y a ici le piste qui passe au-dessus, et moi ma recommandation c'est de prendre à emporter une petite tuerie Hurts, et d'aller manger au bord du circuit pour voir les voitures passer en même temps, c'est bien sympa. Un autre coin un peu sympa pour aller bouffer en alternance avec Adenau, vous allez en direction du YouTube Corner, et juste avant, il y a cette petite baraque à frites, où on arrive au moment où il y a la compression sur le circuit, c'est assez sympa pour bouffer, pour l'ambiance, on voit les voitures passer devant, c'est assez impressionnant. Grossement c'est une petite Q-Reverse. Maintenant que vous êtes presque prêt, vous allez voir après l'étape suivante, avant de démarrer c'est le circuit, avant de considérer même de venir ici à la Nordschleife, assurez-vous d'avoir une auto qui est bien. Il n'y a pas besoin d'avoir une grosse auto, au contraire je conseillerais de venir avec une auto raisonnable, qui ne va pas vous emmener trop vite, pour vous laisser découvrir le circuit. Par contre ce qui est très important, ce n'est pas de venir avec une merguez, de venir avec une auto où vous savez que les pneus sont bien, que les plaquettes sont bien, et que vos niveaux sont bien, c'est le minimum, c'est la base, peu importe l'auto, parce que le circuit est très rapide, le circuit est très roulant, on ne passe quasiment jamais la deuxième, on est très vite à des grosses vitesses, donc il ne faut vraiment pas avoir une auto qui soit une merguez. Alors avant de vous présenter à l'entrée au pléage comme on vous a montré, une fois que votre auto est préparée, vous êtes assuré de tout aller bien, motivé, que vous avez tout réglé, vous êtes prêt, vous êtes allé à l'hôtel, vous déposez vos bagages, c'est ça, on achète les tickets, le point le plus important, 30 euros pour un tour, c'est un budget, mais ça reste le prix de départ, et c'est plutôt raisonnable vu le circuit et l'ambiance, et une fois que vous avez ça, il n'y a plus qu'à. Donc voilà, c'est un prix de départ de 30 euros, après c'est dégressif, si vous venez la semaine, c'est un peu moins cher, c'est 25 euros le tour. Et si vous les achetez par 10, 20, 50, vous avez plus ou moins. Il y a un prix dégressif, si vous mettez 500 euros par exemple, vous aurez 20% de crédit en plus. Et on peut prendre une bière. Il y a même de la pipe pour la bière. Bon alors, avant d'y aller, quand même quelques consignes de sécurité. Alors, on regarde toujours dans ses rétros, c'est le plus important, c'est le point névralgique de la plupart des accidents, c'est quelqu'un qui rentre dans quelqu'un d'autre. Surtout quand on commence, on ne va pas très très vite. Voilà, surtout si votre voiture n'est pas un foudre de guerre, et vous non plus. Et même, vous démarrez, vous démarrez, c'est normal. Donc les rétros, point 1, point le plus important. Viens se ranger quand il y a quelqu'un qui arrive plus vite. C'est ça, bien se ranger. Vous gardez votre vitesse, le but n'est pas de freiner. Voilà, le but n'est pas de ralentir, c'est comme sur une piste de ski, celui qui est derrière est responsable, et il est censé vous doubler à gauche. Mais on met le clignot, on se rabat. Mais indiquez-lui clignotant, vibreur, tout ça, tout ça. Troisième point, être très fluide. Très fluide, pas d'à-coups dans le volant. Ne cherchez pas à dépasser vos circuits, il faut du temps. Il va falloir déjà 4-5 tours pour passer l'effet waouh. Au début, vous allez faire « Ouah, c'est ballonné, ça grimpe, ça descend ». Oui, c'est un des gros points du circuit, d'ailleurs. C'est le relief, sur la PlayStation, il y a du relief. En vrai, c'est multiplié par 10. C'est par 10, voire plus. Il y a une tour Eiffel en hauteur d'écart entre le point le plus haut et le point le plus bas. Il y a 20 bornes à retenir. Il y a 20 kilomètres, il y a 172 virages. Beaucoup de virages en aveugle. Et sur les 172 virages, vous avez une visibilité sur peut-être une vingtaine, globalement. C'est ça, hein ? Il y a beaucoup, beaucoup de virages en aveugle. Donc, il va falloir du temps pour l'apprendre. Ce n'est pas comme un circuit normal où on arrive, on fait 10 tours et ça y est, on a retenu. Là, il va falloir 4, 5 tours déjà pour passer l'effet découverte. Et ensuite, mettez du rythme, mais vraiment petit à petit. Il faut rester fluide, il ne faut pas chercher à dépasser vos limites. Même si vous roulez à 50%, vous allez le voir, on vous l'explique dans la deuxième vidéo, il ne faut pas chercher. Bon, je pense qu'on va peut-être… On va rouler ? On va passer à la pratique maintenant. Allez, on pratique.